... Je crois que la principale caractéristique de l'Oubrac, c'est de donner des espaces, de grands espaces, et de grands espaces qui paraissent, je dirais, vierges. Et je pense que nous avons besoin, dans une France à 100 habitants au kilomètre carré, mais avec des territoires où cela monte à 200, 400 et davantage, on a besoin d'espaces où on n'a pas le sentiment que l'homme a émis une empreinte trop forte, en tout cas une empreinte urbaine et industrielle. Et ça, ce sont ces espaces où on n'a pas de pilane, où on n'a pas de construction. Ou si on a des constructions, ce sont des constructions qui ne sont que l'émergence du terrain, c'est-à-dire que les matériaux du terrain, et qui ont, on va dire, une certaine patine du temps. Et ça, on le retrouve effectivement dans l'Oubrac. Et j'ai appris avec intérêt que le conseil, enfin en tout cas que le parc régional avait décidé de ne pas mettre d'éoliennes dans l'Oubrac, qui aurait été une catastrophe. C'est ça. En réalité, ça fait 25 ans que le mouvement écologiste indépendant existe. Et nous avons perpétué une tradition plus ancienne, qui est effectivement d'avoir chaque année des journées d'été avec une double fonction. Réfléchir encore de toute pression de pouvoir, d'une part, donc en toute sérénité, et en même temps une convivialité, créer une convivialité au sein du groupe. Ici, c'était pour l'essentiel des responsables de régions qui étaient présents. C'est-à-dire que toute la France était à peu de choses sur les présentes. Il manquait l'une ou l'autre région, mais à peu près tout le monde était là. Et donc, ce n'est pas nécessairement un thème. Bien évidemment, ce dont nous débattons est lié à l'actualité, c'est certain. On va dire que les journées d'été, ça aient à la fois une dimension studieuse et une dimension conviviale. La dimension conviviale, c'est par exemple une visite que nous faisons sur le terrain, ici guidée par un géologue et une botaniste, sur le plateau de l'Oubrac. Et puis, c'est aussi ce que nous faisons le dernier soir, avec une soirée festive, par exemple. Très clairement, ce qui fait la caractéristique du mouvement écologiste indépendant, c'est qu'il défend une spécificité écologiste. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher ses références, ni dans le socialisme, ni dans le libéralisme, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche. L'écologisme représente une philosophie politique à part entière. Est-ce que vous avez trouvé un candidat pour se présenter à la mairie de Nazbinal ? Alors, je crois que nous, d'après ce que j'ai pu voir, vous avez un bon maire ici. Donc, à l'évidence, c'est une commune, c'est une commune qui a des tas de réalisations écologiques, qui respecte son patrimoine, qui le met en valeur, et c'est qu'il s'inscrit parfaitement dans ce territoire qui est magnifique, qui est celui du plateau de l'Oubrac. Sous-titrage Société Radio-Canada